Consternation, oui, mais les Quinois accèdent depuis un certain temps à la modernité. Voilà que des plaisanteurs socio-culturels freinent l'élan à l'image de ceux qu'on observe sur le boulevard du 30 juin à la Gombe et aussi sur le boulevard Lumumba à la Tchangou, où des chauffeurs n'attendent pas que les signaux passent au vert pour continuer leur chemin, autant que des piétons qui enjambent même des séparateurs. C'est le dossier du jour compromis à l'ouverture de ce journal. La prévention routière a encore du chemin à parcourir en République démocratique du Congo. Affirmation ou inquiétude, en tout cas, la réponse serait entre les deux au regard de l'incompréhension des usagers et des artères principaux de la ville-provence de Kinshasa. Au district de la Tchangou, par exemple, notre caméra, sans effort, fait son constat. Est-ce de notre faute ou celle des passants ? Ce sont les piétons qui nous prêtent à la confusion. Même quand c'est notre tour, ils passent. Nous ne le faisons pas sciemment, c'est plutôt les piétons. Ces accusations sont plutôt réciproques. Les transportés pointent également du doigt les transporteurs. Comment l'amélioration et la modernité, comment le monde s'afface, eux croient toujours au nez, si c'est dans le temps belge, de passer partout où tu veux. Tant qu'il y a de séparateur, il faut le respecter, surtout le feu de signalisation. Quand il y a rouge, là, je peux passer. Le camion, juste, se met là où on a bien, bien mentionné. Mais nos chauffeurs, c'est comme s'ils prennent n'importe quoi. Feu de signalisation, séparateur, ne dit quasiment rien aux usagers du boulevard Lumumba. Du coup, la question, qui respecte quoi ? La plupart des conducteurs ne respectent pas le feu de signalisation. Même quand c'est rouge, ils ne laissent pas le temps aux piétons et cela, vice-versa. Ce policier de roulage appelle à sanctionner sévèrement les récalcitrants. Il préconise des coups de fouet en plein XXIe siècle. Nous demandons l'application du ministre des Transports. Il faudrait rééduquer les chauffeurs avec un fouet pour qu'ils en reviennent au respect du code de la route. Lui qui ne jure que sur le respect de la loi reconnaît tout de même la pratique dite « beauté », entendez, par là, un coup de poignet où les chauffeurs passent un billet de banque aux agents de l'ordre. À travers les ondes, je suis souvent des émissions qui parlent de cette pratique qui incrimine le roulage. Mais cela dépend d'un roulage à un autre. Moi, j'interpelle les chauffeurs quand ils violent le code de la route. Mais aujourd'hui, c'est triste avec ce mélange au sein de la police de circulation routière. Dans tout ça, il n'y a rien de neuf. Tout est prévu, tout est dit. Il ne reste qu'à respecter le code de la route pour les plaisirs de tous les usagers. De quoi évaluer la campagne il y a quelques mois sur le civisme routier. Est-ce le langage qui était au-dessus de l'appréhension ou cela n'aura été qu'une goutte d'eau dans la mer ? Sous-titrage Société Radio-Canada